Bienvenue dans MéditAction, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bienvenue, bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode du podcast MéditAction, encore une fois avec un super invité. Aujourd'hui, je reçois un spécialiste du Jiu-Jitsu brésilien, de la préparation mentale et notamment de l'hypnose. Je suis très curieux d'en savoir plus sur sa vision et son approche. Le seul, l'unique Mindchaser, Steve, avec moi aujourd'hui. Salut Steve, bienvenue dans le podcast MéditAction. Salut Paul, ça va ? Ça va, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On avait pu échanger un petit peu sur Instagram et tout ça et moi, j'étais vraiment fier d'en savoir plus sur ton approche et toute ton expérience dans le domaine. Donc, je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi. Merci, merci, merci. Pour introduire, je te laisse te présenter, revenir peut-être un peu sur ton parcours. Je me prénomme Steve. Je fais du Jiu-Jitsu brésilien maintenant depuis 20 ans. Je l'ai fait vraiment au départ pour m'entraîner moi. En fait, je n'avais pas d'objectif précis pour rester dans la préparation mentale et un peu les piliers de la préparation mentale au niveau de l'objectif. C'est super important. Au début, je n'avais pas forcément d'objectif. J'ai commencé à la Bitant Academy, où il y avait les frères Olivier, il y avait Samuel Petit et notamment Cédric et Marc Akakpovi qui ont créé Akamat après ça. Et donc, j'ai commencé un peu avec toutes ces personnes-là autour de moi qui m'ont un peu, dès le départ en fait, j'étais un peu enjoué, je ne sais pas le terme, mais en tout cas, je me disais, wow, genre si c'est ça Jiu-Jitsu brésilien, je voyais les mecs combat, tout. J'ai encore le souvenir en tête d'une, ce n'était pas une compétition, mais c'était un interclub, on va dire. Maintenant, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ils étaient partis, ils avaient battu tout le monde. Et juste avant ça, en fait, le prof avait fait un espèce de discours un peu à la patonne et ça avait motivé les mecs, ils étaient survoltés et tout, ils avaient battu tout le monde. Et je me suis dit, ah ouais, si c'est ça Jiu-Jitsu brésilien, c'est super intéressant. Et cette anecdote-là, en gros, maintenant que j'en parle, en fait, je me dis en fait la motivation, d'où elle vient, comment on arrive à la créer en toi, si c'est toi, si elle vient de toi, en fait, ça va vraiment driver tes performances, ta manière de voir la compétition, pas uniquement au Jiu-Jitsu brésilien, mais partout en fait. Et c'est quelque chose de super important. Sur le coup, moi, je ne l'avais pas compris, je l'ai compris largement, largement plus tard, mais c'était quelque chose qui était vraiment important. Donc, j'ai commencé mon chemin là-bas, ensuite, je suis parti à Gracie-Bara, ensuite, je suis revenu habitant et Cédric et Marc, en fait, ils ont créé leur club et donc je les ai suivis dans leur club. C'était des mecs, en fait, des amis d'enfance, des amis de lycée. Donc, c'est eux qui m'ont fait découvrir le Jiu-Jitsu brésilien. Je les remercierai jamais assez, dédicace à Cédric et Marc, à Cacpovi. Et du coup, quand je les ai suivis, en fait, on a commencé à partir dans beaucoup de compétitions. Moi, on va dire, je n'ai pas pris la compétition, j'allais dire au sérieux, je ne sais pas si c'est au sérieux, mais j'ai vraiment commencé à faire de la compétition en ceinture marron. Encore une fois, parce que j'étais poussé par Cédric et Marc qui en faisaient, qui me disaient, il faut que tu en fasses, c'est super important. J'avais un peu du mal, parce que j'avais mon boulot à l'époque à gérer. J'avais aussi peut-être peur de ne pas y arriver aussi. Je pense que c'est beaucoup ça, surtout. Et donc, du coup, à partir de la ceinture marron, je me suis dit, écoutez, les mecs, je veux vraiment en faire. Dites-moi des choses qui ne vont pas, mais en tout cas, moi, je veux me mettre à fond dans la compétition. Donc, j'ai commencé à en faire une tous les trois mois, ensuite une par mois. Et des fois, c'est arrivé qu'on en fasse une par semaine en YouTube Brésilien. On a fait pratiquement toutes les fédés. On a fait le Neuaza, on a pris des titres, on a fait CFG, on a pris des titres 100% Fight, ainsi de suite. On a fait beaucoup AJP. C'était, on va dire, la fédé première où on a beaucoup, beaucoup combattu. Et un peu IBJJF. Moi, j'en suis à mon deuxième IBJJF. Mais on en a fait moins, mais beaucoup, beaucoup AJP. Et AJP, c'était un circuit de sept compétitions en Europe. Donc, c'était une compétition par mois. Donc, c'était vraiment planifié sur toute la saison. On devait se taper avec des mecs du circuit. Wow. Ok, super, super pour ton parcours là dans le JGB. Et comment t'en viens à la préparation mentale après ? C'est toujours lié à mon expérience en compétition. En fait, en compétition, quand j'ai fait, on va dire, la première année du circuit AJP. Donc, c'était en adulte. En fait, j'avais des résultats. Mais c'était en danse-y. Ça veut dire que j'y allais un mois et j'ai gagné. J'ai gagné un ou deux combats. Et j'arrivais en finale. J'avais beaucoup de mal en finale. Parce que dans mon esprit, on ne va pas se mentir. Et ça arrive, je pense, à beaucoup de gens, même s'ils ne vont pas le dire. En fait, on se dit, ouais, je suis déjà arrivé sur le podium. Il y a une petite voix dans notre tête qui nous dit, ouais, pourquoi faire plus ? Allez, mec, tu as déjà fait un podium. C'est très bien. Allez, au pire, si tu perds, ce n'est pas grave. Tu seras déjà sur le podium. Donc, j'avais un peu ce truc-là qui me gênait. Mais de manière générale, j'avais l'impression que j'étais bon. Mais il y avait un truc au niveau de mon mental. Je me disais, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui me gênait, en fait, qui me dérangeait. Et donc, la première année, j'ai un peu continué comme ça. Je gagnais, je perdais, ainsi de suite. Et un jour, en fait, on est au club. Et il y a une marque qui rencontre une fille par rapport à son travail qui était apprentie sophrologue. C'est-à-dire qu'elle faisait des études de sophrologie. Et en fait, il se rencontre dans le cadre professionnel. Et elle lui parle un peu de son projet. Il dit, ça serait vraiment intéressant que pour les gens du club, en fait, tu viennes faire une présentation. Et peut-être que ça va leur apporter des outils en plus de la technique et du physique. Le mental, c'est super important. Nous, on l'avait vu en compétition. Et donc, en gros, il l'a invité au club. En fait, il l'a invité au club. Et donc, elle a fait des séances de groupe. Au départ, c'était un one-shot. Et au final, on a planifié, je crois, pratiquement toute une saison des séances avec elle. C'était le samedi après le cours. Donc, il y a des gens qui ont accroché. Il y a des gens qui se disaient, ouais, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle essaie de rentrer dans ma tête. Vous pouvez expliquer peut-être ce que c'est un peu la sophrologie, vite fait, qui ne savent pas. Ma version à moi, la sophrologie, en gros, c'est beaucoup basé sur la respiration, sur la prise de conscience de ton corps. Et de par ces exercices-là de respiration, tu vas pouvoir te renforcer ton mental, soulager certaines douleurs. Et après, pour des thèmes un peu plus vastes, il y a la gestion du deuil. Il y a plein de thèmes qui sont abordés dans la sophrologie. Mais en tout cas, de par des exercices de respiration, ça te permet de traiter telle ou telle problématique que tu peux rencontrer dans ta vie en général ou dans ta vie de sportif. Donc, moi, en gros, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'était cool. Donc, j'ai assisté aux séances, il n'y avait pas de souci. Et un jour, en fait, j'avais une compétition par équipe. Ce n'était pas encore le 100% fight. C'était avant le 100% fight, en fait. Ils avaient commencé à faire ça. Et ensuite, après, bon, Hatch, il a créé ça. Mais en gros, une compétition par équipe. Et Cédric, il parle à cette fille-là, qui s'appelle Sabrina. Et il lui dit, écoute, Steve, il va combattre ce soir-là. Ce serait bien que tu lui fasses une séance de sophrologie, tout. Parce qu'il savait aussi que moi, je pouvais performer. Mais en même temps, je pouvais faire pas n'importe quoi. Mais en tout cas, perdre par rapport à mon mental. Donc, il lui fait la demande. Elle lui dit, OK. Et donc, elle fait une séance avec moi, qui se passe très, très bien. Et le soir, en fait, j'avais deux combats. Un combat en gui et un combat en no-gui. Donc, le combat en no-gui, je le gagne en moins d'une minute. Et le combat en gui, du souvenir que j'ai, c'est une espèce de mer de tranquillité, en fait. C'est-à-dire que j'étais serein et j'avais ma voix intérieure qui me parlait, qui me disait, fais ça. Continue, continue, renverse-le, ainsi de suite. Des gens qui avaient vu la vidéo de mon combat, ils m'ont dit, mais c'est vraiment bizarre. C'est ce qui ressortait vraiment le plus. Tu avais l'air extrêmement calme, extrêmement serein. Tu faisais les mouvements et trucs. Et moi, je leur ai dit, mais mec, effectivement, c'est vraiment ça. Je me sentais hyper bien. Pas de questions. Ouais, est-ce que je vais devoir le faire ça ? Est-ce que je vais devoir le souper de tel côté ? Pas d'hésitation. C'est vraiment très tranché. Et en fait, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'est un des meilleurs souvenirs que j'ai en compète. Un de mes premiers souvenirs, un de mes premiers contacts avec la préparation mentale, on va dire, c'était ce souvenir-là. Et justement, dans cette séance de sophrologie, qu'est-ce qu'elle t'a proposé ? En fait, en gros, elle m'a demandé un peu dans quel état je souhaitais être pour la compétition. Est-ce que des fois, on va te demander, moi, c'est ce qui m'arrive aussi des fois quand je fais des séances, dans quel état tu veux être pour faire telle ou telle chose ? Oui, je voudrais être grave concentré, je voudrais être agressif aussi. Alors, moi, je n'aime pas trop le terme agressif. Je préfère plus, comment je pourrais dire ça ? Avoir de l'envie, c'est complètement différent de l'agressivité. Tu peux avoir une envie folle de gagner. Et l'agressivité, pour moi, c'est quelque chose d'un peu, paraît barbatif, mais ça reste de l'agressivité. De l'envie, c'est différent. Et donc, du coup, elle m'a demandé un peu l'état dans lequel je s'étais réel. Et moi, je voulais vraiment être calme et avoir le recul nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, à partir de là, elle m'a créé une séance. La sophrologie, en fait, ils peuvent écrire des séances, préparer des séances à l'avance pour la personne. Et par rapport à ça, par rapport à ma demande, en fait, elle, elle est partie sur une séance de respiration où je ne le savais pas encore sur le coup. Je l'ai découvert, je l'ai compris de part après mes études, juste après, où elle, en fait, a mélangé de la sophrologie, de l'hypnose, en fait. Yes. Et c'est là où, par rapport à ça, elle, elle a commencé à me suivre pendant, si je ne me trompe pas, pendant deux ans, où j'allais chez elle autant pour le perso que pour le côté sportif. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, en fait. Et elle mélangeait beaucoup la sophrologie et l'hypnose, en fait. Et je l'ai su après, en fait. Après, quand j'ai commencé à bosser sur l'hypnose, à rentrer dans une école d'hypnose, en fait, je me suis dit, mais merde, en fait, elle m'a fait ci, ça, ça, j'ai reconnu, j'ai même rigolé. Je l'ai rappelé après en lui disant, mais en fait, tu partais beaucoup sur de l'hypnose, tout. Et en gros, elle a parté sur un truc en hypnose qui s'appelle le discours hypnotique. Et donc, elle a travaillé, travaillé ça, et ça marchait super bien sur moi. Donc, c'est quelque chose que j'avais gardé comme ça. En parallèle, j'avais toujours mon travail. Et au fur et à mesure, il y a le Covid qui est arrivé, où j'ai commencé à bosser de chez moi, et ça n'a pas du tout fonctionné, en fait. Le dernier souvenir que j'ai du travail, c'est mon fils qui me dit, ouais, t'as l'air énervé. À l'époque, il avait peut-être deux ans, il commençait à parler, il me dit, ouais, t'as l'air énervé, et tout. Je dis, mais non, je ne suis pas énervé, et tout. Il me dit, si, si, t'es énervé, et tout. Et j'ai eu le déclic, et le lendemain, j'ai posé ma démission. Et je suis parti, en fait, en intervalle de la dernière année de mon travail, en fait, je me suis formé à la préparation mentale. J'ai trouvé une école pour être diplômé, en fait. Et dès que je suis sorti du travail, en fait, je me suis mis à fond dedans. J'ai proposé des accompagnements aux gens. J'ai eu la chance de rencontrer des sportifs assez intéressants, en équipe de France de basket, par exemple. Je ne vais pas citer les noms, mais voilà. Et donc, d'être en connexion assez rapidement avec des bons sportifs, des sportifs reconnus. Et j'ai pu travailler avec eux, j'allais dire, aiguiser mes skills aussi. Et donc, voilà, j'en suis arrivé, où à un moment, j'avais proposé un suivi, ou même de travailler avec une école un peu, qui mélange un peu préparation physique. Et ils avaient besoin, ils cherchaient un préparateur mental. Et en fait, la personne avec qui j'avais postulé me dit, écoute, on a trouvé quelqu'un, c'est un hypnothérapeute. Et donc, je fais mes recherches pour trouver l'hypnothérapeute. Je ne suis pas un rageux, mais bon, je voulais vraiment savoir, comprendre aussi. Et ce qui m'avait marqué, c'est que… Alors maintenant, j'ai compris que ça n'avait aucun rapport. Mais ce qui m'avait énervé sur le coup, c'est que c'était quelqu'un de pas du tout sportif. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une très grande pratique en hypnose, je pense, mais qui n'a pas, j'allais dire, l'esquise de sportif, le vécu du sportif. Et pour moi, je pense que c'est important de savoir de quoi tu parles, en tout cas de tous les sportifs en général, que ce soit le JGB ou… Tu vois, l'autre jour, je faisais de la préparation mentale avec un golfeur et qui me dit, ouais, le golf, c'est difficile parce qu'il faut répéter plein de mouvements. On ne s'arrête jamais, on y pense tout le temps. Des fois, il faut aller à la muscu, des fois, on est blessé. Et moi, j'ai éclaté de rire et il me dit, pourquoi tu rigoles ? J'ai déjà essayé le JGB. C'est la même chose. En fait, on parle le même langage, c'est des noms différents, mais c'est la même chose. Tous les sportifs, on a les mêmes… Pas les mêmes centres d'intérêt, mais entre guillemets, c'est les mêmes choses. C'est la même abdégation, c'est la même envie de bien faire, la même envie de réussir son geste, d'arriver à un objectif et d'être content de l'attendre. Donc, c'est le même discours, mais dit de manière différente. En fait, ça m'a tellement vexé, cet entretien-là, où elle m'a dit, ouais, l'hypnose, c'est un hypnothérapeute qui a pris le poste, que j'ai commencé à chercher une école d'hypnose. J'en parle à… Pour clôturer l'histoire, j'en parle à mon kiné. Et mon kiné, il me dit, mais écoute, il y a un hypnothérapeute juste à côté, dans le bureau juste à côté. Si tu veux, on lui parle. En fait, je vais lui parler juste après. Il s'avère que l'hypnothérapeute, c'est un ceinture violette de JJB dédicace à Théo Duverger. Et donc, en cinq minutes, on devient pote de fou. Et il me dit, écoute, je viens de créer une école d'hypnose. Si tu veux participer, c'est OK. Et je suis parti sur pratiquement deux ans de formation pour devenir praticien en hypnose. Voilà. OK. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Exactement. OK, génial. On va pouvoir parler justement de tout ça, de ton approche, des différents outils que tu utilises comme l'hypnose. Mais de façon très globale, j'aime bien poser cette question pour commencer. Pour toi, c'est quoi la préparation mentale ? La préparation mentale, pour moi, c'est un moyen d'arriver à une compétition, ou en tout cas un objectif. Ça peut être même pas forcément une compétition, mais d'arriver aux entraînements en étant focus et bien conscient pour pouvoir performer au mieux, d'être au mieux dans sa préparation. Et souvent, les gens, ils ont l'objectif compétition, mais la préparation mentale, en fait, ça se travaille beaucoup à l'entraînement. Comment tu vas arriver à l'entraînement ? Est-ce que tu es capable de couper entre le travail et l'entraînement ? Parce que beaucoup de personnes ont du mal à faire. Et donc, en gros, oui, pour moi, c'est arriver avec des outils différents, comprendre comment on fonctionne pour pouvoir mettre des choses en place, pour pouvoir performer au mieux. Encore une fois, ça peut être n'importe quel objectif. Ça va être, des fois, je vais loin, c'est hors du cadre sportif, mais des fois, ça va être changer une habitude. Des fois, ça va être performer en compétition. Des fois, ça va être juste être bon à l'entraînement pour pouvoir avoir l'habitude d'être bon à l'entraînement et performer en compétition. Donc, c'est vraiment ça. Vraiment, avoir un état, comprendre déjà comment on fonctionne pour pouvoir mettre des choses en place. Dans le terme technique, c'est des techniques de coping pour pouvoir vraiment mettre des contre-mesures pour parer le stress, le manque de motivation. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Le manque de concentration, plein de choses comme ça. OK. Yes. Et donc, pour travailler sur tout ça, il y a différents outils. Et toi, un outil que tu utilises et sur lequel tu t'es formé, c'est l'hypnose. Je veux bien qu'on en discute parce que je ne crois pas en avoir parlé sur le podcast encore. Et c'est un outil que je sais qui est vachement utilisé en préparation mentale du sportif. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'hypnose, comment ça fonctionne et quel est son intérêt dans la préparation mentale ? OK. Alors, l'hypnose, c'est un peu un… Juste déjà, avant de parler vraiment du terme hypnose, c'est un peu un truc tabou au niveau des sportifs, même au niveau tout court de tout le monde, en fait. Oui, parce que l'hypnose, pour le grand public, on a juste l'image des gens à la télé qui font la poule, tu vois ? Exact. L'hypnose de spectacle, on a l'exemple de Mesmer, en fait, qui était hypnothérapeute en plus de base et ensuite qui est parti dans le spectacle. Je pense que ça rapporte plus, la raison. Oui, mais en tout cas, oui, on a un peu l'image d'être manipulé, de ne pas contrôler ses mouvements. Et donc, du coup, moi, quand je reçois des gens pour des thérapies en hypnose, c'est beaucoup… Tu as souvent de l'appréhension, de la peur un peu, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'hypnose, en fait, on vit tous sous état d'hypnose. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais on est constamment sous état d'hypnose. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des petites peurs en nous et c'est un peu des peurs hypnotiques. Ça veut dire, par exemple, des choses où on va dire « Oui, moi, j'ai du mal, je ne peux pas manger de tomates ». Il y a des gens qui vont… Tu vas rencontrer des tomates, des carottes, en veux-tu, voilà, tels légumes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un souvenir hypnotique. Ça veut dire un souvenir, par exemple, de leur enfance où ils vont avoir une situation un peu… Je ne sais pas moi, une dame de service qui l'a forcée à manger des tomates. Et depuis ce jour-là, en gros, il n'a pas d'allergie, il n'a aucun problème avec les tomates, mais il ne mangera plus de tomates. Il a du mal avec ça. Donc, c'est un peu… On se maintient nous-mêmes déjà dans un état d'hypnose. Autre exemple, quand on est, par exemple, dans le train, on fait un trajet dans le train, on est en voiture. On a tendance, par exemple, dans le train, à regarder le paysage. On est toujours conscient d'être dans le train, mais on part dans nos pensées. Et à un moment, on arrive à la station, on sort de la station. On ne s'est pas posé la question. « Oui, mais c'est bizarre, j'étais là, mais sans être là. » La même chose quand on conduit. Des fois, on a tendance à conduire, être dans nos pensées et arriver quand même au lieu auquel on devait arriver sans vraiment se poser la question. « Ok, mais j'étais peut-être là dans mes pensées, mais je suis arrivé, je l'ai fait de manière automatique. » L'hypnose, c'est ça, en fait. C'est un moment où tu es un peu entre deux mondes, où tu es dans le conscient et l'inconscient. Et des fois, tu vas naviguer. C'est-à-dire que des fois, tu vas revenir dans un état un peu plus conscient. Et des fois, tu vas partir un peu plus loin, à l'inverse, ou dans un état où tu es un peu plus dans l'introspection, un peu plus dans tes pensées. Donc, l'hypnose, c'est ni plus ni moins que ça. Et on le vit quasiment quotidiennement tous les jours pour les gens qui prennent le train, pour les gens qui sont en voiture. C'est un état qui est naturel et qu'on rencontre tous les jours. Donc, ça permet déjà, quand on dit ça, de démystifier un peu l'hypnose et de se dire, « Ah oui, c'est vrai que... » « Moi, c'est vrai, je conduis et je suis souvent dans mes pensées. » Donc, j'espère qu'il y en a qui ne vont pas expérimenter ça et faire un accident de voiture. Non, on l'a tous vécu, c'est clair. Tu pars du boulot, tu arrives chez toi et tu ne te souviens pas forcément du trajet que tu as fait. Tu ne te souviens pas forcément du trajet. Tu sais que tu dois descendre à une station où tu dois t'arrêter à un feu, ainsi de suite. Tu arrives chez toi parce que tu es dans tes pensées. Qu'est-ce qui s'est passé au taf ? Il y a eu telle ou telle chose ? Qu'est-ce que je vais faire après ? Est-ce que je dois aller faire les courses, les enfants, ainsi de suite ? Et donc, l'hypnose, c'est ça. Au quotidien, c'est ça. Et nous, notre boulot, en tant qu'hypnothérapeute, c'est de recréer ce moment-là. Donc, nous, avec des outils à nous, on a plein de petits outils qu'on peut utiliser. Et ensuite, après, l'hypnose, c'est un peu comme au JJB. Moi, j'aime bien le faire comme ça. On a des techniques différentes. C'est-à-dire qu'au JJB, tu vas avoir une technique pour passer la garde. Eh bien, en hypnose, tu vas avoir la même technique, par exemple, pour endormir quelqu'un. Il y a des gens qui vont être plus dans le contrôle, donc tu vas utiliser peut-être une technique plus qu'une autre. Il y a des gens qui vont être très réceptifs à l'hypnose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'appréhension, qu'ils vont être juste ouverts au moment présent et qu'ils vont accepter d'être drivés. Et moi, mon boulot, c'est vraiment de driver les gens dans ce monde-là, de les amener à un endroit plus stable pour pouvoir développer soit des compétences, soit retirer des choses qui les gênent, pas forcément les effacer, mais en tout cas, leur faire comprendre qu'on peut utiliser ou emprunter un autre chemin. Et donc, voilà, l'hypnose, c'est ça. Ce que tu cherches à faire au début, c'est vraiment arriver à un autre état de conscience, comme un état de conscience modifié ? Oui, exact. Pour pouvoir travailler ? Alors, il y a différents états. Des fois, il y a des gens… Alors moi, au début, quand j'ai commencé à pratiquer, je voulais absolument, absolument, et ce n'était pas une erreur, mais c'était comme ça. C'est au début, tu fais des fixations un peu. Et je voulais absolument mettre quelqu'un vraiment en état d'hypnose, mais profond, très profond. genre, à la fin, la personne, en gros, quand elle ressort de la séance, elle se dit, OK, j'ai changé, au bout de trois ou quatre séances, j'ai changé complètement, pas de souci. Et j'ai appris sur le tac, en fait, suivant les personnes, ce n'est pas forcément ça. Déjà, juste un état de conscience modifiée très léger et un truc très simple, quand tu fermes les yeux, par exemple, tu es chez toi, tout seul, puis tu te poses sur une chaise et tu fermes les yeux, c'est déjà un état de conscience modifié. Déjà, juste en fermant les yeux, c'est un état très très simple de conscience modifiée. Donc, des fois, tu as des séances où ça va être juste ça, pas besoin de faire plus et ça va marcher très très bien. Des fois, il y a des séances qui vont nécessiter un état de conscience un peu plus profond et donc, à partir de là, pour rentrer un peu dans la technique, il va falloir que tu modifies l'état de conscience mais de manière fractionnée pour que la personne, au fur et à mesure, entre de plus en plus profondément en état d'hypnose. Donc, c'est de la technique et ça va dépendre un peu de la problématique de la personne, du sujet qu'elle veut évoquer avec moi, ainsi de suite. Yes. Ok. Donc, c'est peut-être ça au début qui peut faire peur aux gens ou qui crée une sorte d'appréhension, c'est se dire je suis dans un état de conscience modifié, je suis peut-être à moitié inconscient et donc je perds un peu la maîtrise. Oui. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à tout moment, justement, dans cet état-là, à tout moment, tu peux arrêter. C'est-à-dire que tu n'es pas pieds et poings liés dans une séance, heureusement d'ailleurs, tu n'es pas pieds et poings liés, à tout moment, tu peux ressortir. Un peu comme quand tu es en voiture, si tu es dans un état de conscience, un peu dans tes pensées modifiées, ce qui arrive souvent quand on est en voiture, il y a un moment où ton cerveau qui est en hypervigilance va s'arrêter à un feu, j'espère, un feu rouge. Donc, ça veut bien dire que tu as la capacité de ressortir de ça. Si une personne, par exemple, ça m'est déjà arrivé en séance, où, je ne sais pas, il y a une émotion qui est vraiment forte, moi, au début, on va dire, dans les prérequis, quand tu commences une séance d'hypnose, tu mets les cadres, ce qu'on appelle les cadres, c'est, OK, on arrive dans une séance d'hypnose, tu vas peut-être, des fois, dans la séance, lever les bras, faire des mouvements un peu désordonnés, ce n'est pas forcément grave et à tout moment, si tu ne le sens pas, tu peux t'ouvrir les yeux et dire stop. Et donc, déjà, ça, ce qu'on appelle une induction, c'est une bonne manière, déjà, de dire à la personne, à tout moment, tu as le pouvoir d'arrêter les choses. C'est toi qui as le pouvoir. Moi, je suis juste un guide dans le process et c'est toi, entre guillemets, qui as la maîtrise de ce que tu veux faire. Donc, c'est un peu une fausse idée de dire, ouais, quand on est en état d'hypnose, parce qu'on n'a pas le contrôle, qu'on n'a pas un contrôle sur ce qu'on fait, on a un état de vigilance qui est modifié, mais on a, encore une fois, dans l'hypnose ericksonienne, la possibilité de pouvoir arrêter les choses, juste de rouvrir les yeux et de dire, ouais, ok, je préfère arrêter là ou juste, je fais une petite pause parce que je ne me sens pas bien, ainsi de suite. Ok, super. Ouais, on est dans un autre état d'hypnose, de conscience, mais on a quand même la maîtrise de ce qu'on peut faire ou pas. Et donc, une fois que toi, tu crées cet état d'hypnose-là, en amont peut-être, tu as défini en fait une intention à travailler, c'est ça spécifiquement ? Ouais, il y a une intention. Alors, moi, j'aime bien faire ça. Je donne mes secrets là, j'espère que personne ne va écouter. Non, tu dis ce que tu peux dire. Non, en fait, moi, j'aime bien, alors ça dépend. Il y a des gens qui vont appeler et qui vont dire, j'ai ce problème-là et du coup, on se revoit la semaine d'après. Et du coup, moi, j'aime bien par rapport au problème, j'allais dire, théâtraliser ma séance. C'est-à-dire, arriver dans un mode et driver toute la séance comme si c'était déjà prédessiné, donc la personne ne le sait pas forcément. Mais en tout cas, toutes mes attitudes, ce que je vais lui dire, ce n'est pas quelque chose de scripté, d'écrit. Mais en tout cas, je vais me driver de telle ou telle manière, je vais me mettre de tel ou tel mode pour pouvoir accéder à ce que je veux faire avec la personne. Ensuite, des fois, il y a des séances où la personne ne te dit rien, elle arrive, elle te dit le problème. Là, tu dois plus être un peu dans des cas académiques où tu dois respecter entre guillemets ce que tu as appris à l'école d'hypnose où tu fais le process, tu vérifies bien toutes les choses. Mais en tout cas, moi, j'aime bien quand on m'annonce entre guillemets ce qu'on veut traiter une semaine avant, préparer des choses et fixer au mieux la problématique pour la régler au plus vite ou en tout cas, avancer grandement avec la personne, avec la compagnie. Et donc, par exemple, dans la préparation mentale du sportif, un sportif te sollicite en te disant moi, j'ai un problème d'énergie en compétition, je me sens mou, je n'arrive pas à m'activer, je n'arrive pas à trouver cette envie ou cette agressivité. Toi, tu vas axer la séance, le travail autour de cette... Je vais axer sur ça et après, alors il y a un terme que j'utilise maintenant, ça s'appelle de l'hypno-coaching. Ok. L'hypno-coaching, c'est quoi ? Donc, il y a la part d'hypnose, mais pas forcément. Mon boulot à moi, c'est d'avoir des connaissances dans un peu tous les sujets. Oui, parce que tu es aussi préparateur mental. Oui, je suis préparateur mental, je suis hypnothérapeute et ensuite, je suis compétiteur aussi. j'ai passé un BF1, un BF2, donc je sais comment structurer une séance, par exemple, de préparation pour amener quelqu'un à la performance. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de bosser pour valider un BPGEPS, puis moi, je vais essayer de valider un DE. Et l'idée, c'est de lui proposer tous les outils nécessaires à cette personne-là qui a un manque d'énergie et pas forcément que l'hypnose. L'hypnose, ça peut être un outil, mais je peux aussi lui dire, mec, est-ce que t'as juste bien dormi ? C'est un des trucs les plus simples de la Terre, mais un des plus gros problèmes qu'on a actuellement, tout le monde, tous, c'est un problème de sommeil. Si tu parles autour de toi et que tu demandes est-ce que vous arrivez à faire 7 heures de sommeil dans le plus grand des camps, tous les gens, sportifs, pas sportifs, tout le monde a un problème de sommeil. Sauf que le sommeil, c'est le truc le plus important dans la préparation du sportif. C'est-à-dire que tout le monde oublie ce truc. En réalité, le sommeil, si tu dors bien, ça te règle énormément de soucis. Et notamment la qualité. On est beaucoup fixé sur la quantité de sommeil. Mais c'est la qualité. En mire 8 heures, si tu as un sommeil de mauvaise qualité, ça ne va pas aider. Par exemple, je te donne un exemple sur ce que tu viens de me dire. Moi, je vais me coucher tous les jours à 1 heure du matin. Donc, les gens te disent wow, genre 1 heure du matin, mec, mais tu n'arriveras jamais à faire tes 8 heures de sommeil. Je me dis, mais 8 heures du matin, je me lève à 8 heures ou un peu plus tôt parce que mon fils, lui, il me donne des coups pour me lever. Mais je me lève un peu plus tôt entre 7 heures et 8 heures. Et quand je compte, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me fait 7 heures de sommeil. Et c'est ce qu'il me faut au moins. C'est-à-dire qu'au lieu de te forcer à te coucher à 22 heures, tu sors de l'entraînement, il faut te coucher directement. Non. Si ton mode, c'est de te coucher un peu plus tard, il faut juste que toi, tu calcules à quelle heure tu vas te lever pour juste combler le vide. Et déjà, juste cette stratégie-là, avant de parler d'hypnose, déjà, ça va déjà régler plein de problèmes sans même rentrer dans des choses très profondes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et comment optimiser la qualité du sommeil ? Il y a des petits trucs assez simples à mettre en place. Il y a, par exemple, autre stratégie, c'est dès que tu sors, par exemple, de l'entraînement et que tu ne veux pas forcément te doucher à l'entraînement, tu rentres chez toi. Et au lieu de te doucher à l'eau chaude, tu te douches à l'eau froide. Donc, le fait de prendre une douche froide, en fait, ça te donne sacrément envie de dormir. Ça, je le fais avec énormément de clients et ils me disent « Oui, mec, je m'endors comme un bébé, ça fait des années, je ne comprends pas les trucs. » Au début, ça peut paraître compliqué de dire « Ouais, douche-toi à l'eau froide » ou ainsi de suite. Mais, par exemple, le bain froid ou les douches froides, ça a énormément de bienfaits sur le sommeil, sur l'humeur, sur l'envie, sur la motivation, sur énormément de choses. Donc, déjà, moi, mon boulot, je le vois comme ça. Je suis préparateur mental et hypnothérapeute, mais je suis vraiment quelqu'un qui doit, qui peut, qui est en capacité de te proposer des stratégies pour performer. Et à partir de là, par rapport à la personne, je vais mettre des stratégies en place qui ne sont pas forcément l'hypnose ou la préparation mentale. Ça va être des choses, comme je t'ai dit, le sommeil. Est-ce que tu dors bien ? Est-ce qu'on ne va pas travailler sur ton sommeil ? Et le sommeil, justement, ça va donner l'envie. Des fois, quand tu es énormément fatigué et que tu sors du travail et que tu dois aller t'entraîner, tu n'as pas forcément l'envie. Donc, si tu as bien dormi et que tu sors du travail et que tu as écarté le travail de ton esprit et que tu te focalises sur ton entraînement, là, oui, l'envie, elle revient. Et ce n'est pas forcément des outils de préparation mentale, à proprement parler, qui vont faire ce travail-là. Yes. Et juste pour revenir sur l'hypnose, après, je voulais aussi te demander parce qu'il y a aussi l'auto-hypnose. Oui. On peut... Enfin, toi, ta compagne, est-ce qu'on peut démarrer comme ça l'auto-hypnose, je ne sais pas, avec des vidéos ou des... Alors, tu peux démarrer... Ou est-ce que tu es accompagné par un hypnothérapeute comme toi qui va te mettre l'outil en main et te dire, voilà, maintenant, tu peux l'utiliser de telle façon. Oui. Alors, il y a... Moi, des fois, dans les accompagnements, dans le package ou en tout cas, dans les échanges qu'on a avec les sportifs, des fois, je leur balance des vidéos, c'est-à-dire des trucs que moi, j'ai testés qui ont fonctionné et qui fonctionnent avec un certain nombre de clients. Et moi, je leur partage les vidéos parce que c'est des bons tips. Dans ces vidéos-là, des fois, il y a des vidéos d'auto-hypnose. Moi, mon boulot, c'est de driver la personne, entre guillemets, de lui donner les outils, un peu les raccourcis pour pouvoir faire de l'auto-hypnose bien, en sécurité, en étant bien et en essayant d'atteindre au mieux l'objectif qu'elle souhaite. encore une fois, c'est une question d'envie et de... Comment je pourrais dire ça ? Ouais, d'envie. D'envie et de volonté... Sensibilité. Ouais, de volonté de bien faire auprès de la personne. ce qu'il faut te dire, c'est que quand tu fais de l'hypnose, encore une fois, t'as un bouton en toi qui peut te faire arrêter et réouvrir les yeux. Et l'auto-hypnose, l'hypnose en général, c'est vraiment les personnes qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont un problème et j'ai souvent tendance à dire, par exemple, quand une personne vient et qu'elle n'a pas forcément besoin d'hypnose, je la drive pas dans l'hypnose. Je fais autre chose, je fais de la préparation mentale pure, par exemple, mais je la drive pas dans l'hypnose. Pourquoi ? Parce qu'elle n'en a juste pas forcément besoin. Ce n'est pas l'outil qui sera adapté à sa problématique. Ce n'est pas l'outil qui sera adapté. Donc, l'auto-hypnose, c'est la même chose, en fait. Ça va dépendre un peu de ce dont tu as besoin, de ce que tu veux faire, mais c'est quelque chose qui marche bien et qui nécessite de l'entraînement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les outils, les bases de l'auto-hypnose, tu as différentes manières de te faire de l'auto-hypnose. Et une fois que tu as saisi entre guillemets la bonne manière pour toi, l'idée, c'est de cloner le moment, de le refaire, de le refaire, de le refaire jusqu'à ce temps que ton esprit, entre guillemets, te dise, à partir du moment où je suis activé pour faire telle ou telle chose, ça va se passer comme ça et je vais pouvoir activer ce dont j'ai besoin pour réussir. OK. Il y a cet aspect de répétition aussi dans le travail d'hypnose et d'auto-hypnose qui est important ? Il y a un gros aspect de répétition. Alors, exemple, exemple, très, très bon exemple que j'ai en tête, le dernier, c'est les championnats d'Europe. Pour les championnats d'Europe, du coup, j'ai fait une séance d'hypnose pure, pas d'auto-hypnose, le samedi. Là, tu parles de ton expérience. Je donne un exemple, vraiment, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est moi pour le coup. Donc, j'ai fait une séance d'hypnose le samedi. Accompagné d'un hypnothérapeute ? Accompagné d'un hypnothérapeute. Du coup, à la fin de cette séance-là, le soir, j'ai refait, entre guillemets, j'ai repris les sensations, ainsi de suite. J'ai retesté, entre guillemets, ce qu'on appelle un ancrage. Ça veut dire, ça va être un endroit sur le corps où quand tu vas, par exemple, appuyer sur cet endroit-là, tu vas retrouver le mode que tu souhaites avoir pour la compétition. Et donc, je l'ai refait le soir, moi tout seul. Et le lendemain, j'ai refait une séance juste avant les combats avec cette personne-là. Donc, j'ai recréé encore, j'ai renforcé mon ancrage. Et ensuite, dès que j'arrive, juste avant de combattre, j'active cet ancrage-là. Donc ça, moi, je l'ai fait avec quelqu'un, mais tu peux le faire tout seul en fait. Autre exemple, sur les derniers sportifs que j'ai eus, j'ai eu quelqu'un, justement, en parlant des bains froids, qui voulait vraiment faire ça et qui avait du mal avec l'eau froide. Donc, elle était à fond dans le truc, elle voulait vraiment le faire, mais l'eau froide, c'était juste pas possible. Et je l'ai évoqué d'ailleurs dans un de mes derniers posts sur Instagram où justement, là, je lui ai fait de, je lui ai un peu parlé des mots de comment le faire et je l'ai laissé travailler en auto-hypnose. Donc là, le but, c'était quoi ? C'est de se dire, je rentre dans l'eau et l'eau qui est froide, vraiment, pour le coup, je la sens chaude et brûlante. Oh, OK. Donc, c'est une modification de ta pensée en disant, je vais me doucher à l'eau froide, mais au ressenti, je vais le ressentir comme de l'eau brûlante. Moi, j'arrive à le faire, je le fais très souvent, je le fais depuis des années et donc, j'ai trouvé ça super marrant de lui faire et là, en ce moment, elle m'appelle en me disant, je dors super bien le soir. C'est marrant comme stratégie ça. Donc, le procès, c'est quoi ? C'est à chaque fois que tu vas arriver sur le moment de la douche, par exemple, quand tu vas doucher, que tu vas mettre l'eau, avant de rentrer dans la douche, en gros, tu vas commencer à mémoriser en disant, ouais, la représentation que j'ai de l'eau froide, ça va être par exemple du feu. Pour les gens qui sont très visuels, je vais limite te dire, ouais, pense que tu es en train de t'enflammer. Pour les gens qui sont fans de comics ou des choses comme ça, tu leur dis, ouais, pense que tu t'enflammes complètement, que tu es en train de brouiller complètement à l'intérieur. Alors, ça peut être visuel, comme ça peut être juste une couleur, tu peux leur associer la couleur du chaud à l'orange, par exemple, ou au chaud. Et donc, le but du jeu, c'est à chaque fois que tu vas avoir un contact avec l'eau froide, c'est de visualiser que tu brûles de l'intérieur et voire même, je ne sais pas, poser ta main sur ton épaule et activer ce moment-là à chaque fois. Dès que tu vas penser au moment où tu brûles, tu appuies sur ton épaule et tu sens, par exemple, toute la chaleur se propager en toi. Donc, l'idée, ça va être ça, au fur et à mesure de le faire, 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 tous les jours, de le faire une fois, deux fois, trois, quatre fois dans la journée, même des fois au bureau, juste de l'activer comme ça et vraiment d'habituer ton cerveau à dire, dès que j'appuie sur cet endroit-là, en l'occurrence, mon épaule, il y a de la chaleur qui se propage en moi. Une fois que tu vas arriver au moment de la douche, tu vas activer ça, tu vas te doucher et à chaque fois, tu vas appuyer sur ton épaule. Et donc, en gros, ton cerveau, très rapidement, lui, il va relier ce moment-là de froid à un moment de chaleur. Et à un moment, soit tu vas arriver dans un truc un peu à la frontière où tu vas dire, ouais, je pense que c'est tiède. Soit tu vas complètement basculer parce que tu as tellement bien fait le truc que tu vas dire, en fait, je me douche à l'eau froide mais je suis convaincu que ça reste de l'eau chaude. Ouais. Ok, énorme. C'est marrant comme stratégie. Moi, je suis un grand adepte de la douche froide aussi. C'est douche froide tous les matins. Mais justement, parce que j'adore l'eau froide. Tu vois, je ne voudrais surtout pas qu'elle soit chaude. J'adore cette sensation de... Est-ce que tu peux aussi travailler, toi, par exemple, sur le... là, bon, avec cette personne qui était vraiment... C'était rédhibitoire. Tu travailles à ce qu'elle sente plutôt une sensation de chaud. Mais est-ce que tu peux travailler aussi au fait d'apprécier la sensation de froid ? tu peux apprécier la sensation. Ça, après, au niveau de la sensation du froid, tu peux très rapidement dans une séance, en gros... Alors, ça peut paraître bizarre, je lis ça un peu aux séances d'arrêt de cigarette. Alors, ce n'est pas trop ma stratégie. D'ailleurs, les arrêts de cigarette, je n'aime pas trop faire ça. Mais certains hypnothérapeutes, certains professionnels, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils te dégoûtent de la cigarette. Ils vont dire, ouais, dans la séance, ils vont dire, ouais, regarde le goût. Limite, quand tu vas avoir un paquet de cigarettes, c'est soit tu vas vomir ou en gros, tu vas dire, écarte-té-moi ça. En tout cas, ils vont tout faire au niveau de la structure de la séance pour vraiment te dégoûter de la cigarette. Mais tu peux aussi faire l'inverse, renforcer un moment de plaisir, c'est-à-dire lier la douche froide à un réel moment de plaisir au niveau des sensations corporelles, au niveau de la respiration, au niveau des bienfaits que ça peut t'apporter. Et donc, tu peux le faire soit accompagné de quelqu'un, mais tu peux le faire tout seul. Et vraiment, relier ce moment-là, par exemple, en l'occurrence, toi, au moment de la douche où tu te dis, ouais, c'est un des meilleurs moments de la journée où je vais sortir de là un peu avec un effet café, vraiment, je veux sortir avec une bonne énergie, la sensation de l'eau qui coule sur ma peau, qui me rafraîchit aussi, ainsi de suite, plein de choses. Et au fur et à mesure que tu vas répéter ça dans la semaine, au fur et à mesure des douches où vraiment, après, quand tu vas parler de ça aux gens, tu vas dire, mais mec, ce moment est formidable. Tu devrais le vivre aussi. Et donc, voilà. Ok, c'est peut-être ce que j'ai fait inconsciemment, alors sans savoir. Une dernière petite chose sur l'hypnose, avant de passer à d'autres sujets que je voulais aborder avec toi, c'est sur une question qui est omniprésente dans le sport, notamment dans les arts martiaux, c'est la question de la blessure et de la douleur. Donc, quel intérêt peut avoir l'hypnose, justement, dans la gestion de la blessure et de la douleur ? Alors, sur le coup, je vais te parler d'un cas où il n'y a pas du tout d'hypnose. C'est un cas, c'est une athlète que je diverais en préparation mentale, mais plus en coaching de JGB pour le coup. On arrive en compétition, elle a fait sa compétition et à un moment, on l'a su après, en fait, elle se déchire un muscle de l'épaule et limite, le combat, il s'arrête et je lui dis, est-ce que tu veux continuer ? Et elle me dit, oui, je veux continuer. Elle combat, elle finalise son adversaire et du coup, pour le coup, le lendemain, elle fait des exams, en gros, elle a l'épaule qui est complètement morte, en fait. Quand je reviens sur le petit moment où je lui dis, est-ce que tu veux continuer ou pas ? En fait, ton cerveau, il y a tellement d'adrénaline, d'envie, de combat dans ta tête et à l'extérieur que tu te dis, ouais, non, je vais passer au-dessus de la douleur et je vais faire quand même le boulot. Après, quand tu reviens dans l'hypnose, en soi, moi, je n'aime pas, alors ça peut paraître bizarre, mais c'est comme si tu me disais, ouais, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, limite, te faire casser le bras et continuer à combattre à la jacarée sousa ? Est-ce que ça passe avec l'hypnose ? Peut-être que je l'interprète comme ça et peut-être que c'est une mauvaise interprétation. Je pense que ce n'est pas forcément le, j'allais dire, le bon chemin, mais avant, avant de faire les combats, en fait, ta gestion de la douleur, ouais, tu peux utiliser l'hypnose pour gérer la douleur, pas uniquement dans le sport d'ailleurs et c'est là où on revient plus à une autre forme de coaching et c'est plus sur la respiration. C'est-à-dire que l'hypnose dans ce cas-là, bien sûr que oui, si tu apprends à, je ne sais pas moi, à gérer ta douleur, par exemple, tu peux le faire avec l'hypnose, tu prends, je donne un exemple assez simple, tu parles avec la personne, tu dis, ouais, ton niveau de douleur, là, il est à combien ? On va dire, ouais, sur 10, tu aurais besoin pour faire baisser cette douleur ? Ah ben, je ne sais pas moi, peut-être de penser à une couleur, ok, ça va être quoi ta couleur pour baisser la douleur ? Ça va être le mot, ok. Maintenant, ton niveau de douleur est là à combien ? Ok, il est passé de 10 à 7 et demi. Ok, qu'est-ce qu'il te faudrait encore ? Est-ce qu'il te faudrait, je ne sais pas moi, comme un gant autour de toi, comme une bulle autour de toi et qui t'aide à faire baisser cette douleur ? Ouais, une bulle, ça serait bien, mais une bulle transparente, ok, maintenant ton niveau de douleur est là à combien ? Ah, il a baissé de 7 et demi à 5. Ok, est-ce qu'on peut faire plus ? Ouais, on peut faire plus. Et ainsi de suite, tu t'abaisses. Yes. C'est comme si tu avais une table de mixage, en gros, tu prends les critères de la personne pour abaisser son niveau de douleur. Ouais. Ok ? Et donc ça, c'est un truc qu'il faut faire avant, par exemple, dans une compétition, ça ne sert pas forcément à grand-chose, ça va être plus la respiration, par exemple, si quelqu'un se blesse en compétition, la douleur jusqu'à temps qu'elle aille à l'hôpital ou qu'elle voit un médecin. Moi, je le vois plus comme ça. Yes. Mais derrière ma question, c'était aussi peut-être plus au niveau émotionnel. Tu sais, tout ce que peut engendrer une blessure et donc un arrêt sportif au niveau émotionnel. On est frustré, on est en colère, on peut même être triste. Là, encore une fois, c'est moins l'hypnose que je vais utiliser. En tout cas, pour moi, c'est plus la préparation mentale. En fait, pour prendre le cas de la blessure, c'est une très bonne question. Il faut que l'athlète qui se prend une blessure comme ça, qu'il ait des informations claires. Exemple encore vécu, tu arrives, tu es dans une sélection d'équipes de France, tu joues pour eux, tu te blesses et tu n'as pas d'informations claires du responsable médical. C'est-à-dire que le mec te dit OK, tu peux rejouer. Sauf que toi, tu sens que tu ne peux pas jouer. Tu sens qu'il y a un blocage, qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais la personne te dit ouais, tu peux jouer. Donc déjà, il y a un désordre. C'est-à-dire que toi, tu ne le sens pas. Elle, elle te pousse à jouer en disant ouais, il n'y a pas de souci. Et au final, tu retournes sur le terrain, tu joues et tu te blesses vraiment. Tu te blesses encore plus. OK ? Dans ça, il y a une relation de confiance. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, une fois qu'il y a la blessure, il faut qu'il y ait un plan derrière, complètement structuré. Il faut qu'il y ait un diagnostic et donc un protocole. Voilà. Il n'y a rien de pire que, moi, je le vis tous les jours avec les athlètes que je suis ou genre un médecin qui te dit ouais, je ne sais pas vraiment quand tu pourras reprendre. Le talent, pour moi, la qualité d'un kiné ou d'un bon médecin, c'est d'avoir la capacité de te dire OK, tu vas pouvoir reprendre à tel moment, à telle date en faisant telle chose, telle chose, telle chose, tel exercice. Là, tu as un plan carré et c'est là où tu vas pouvoir justement driver un sportif et le faire moins stresser par rapport à sa blessure. Une fois que tout est planifié, lui, il a juste à rentrer dans le tunnel et à effectuer les tâches et à partir de là, une fois qu'il va ressortir du tunnel, il sera avec sa blessure résorbée, il va pouvoir rejouer de manière correcte, mais il faut que tout soit planifié, il faut que lui aussi soit inclus dans le plan. Ce n'est pas une histoire de dire ouais, écoute, je te donne un nom binon, mais Alexis va faire telle ou telle chose ou Claudia va faire telle ou telle chose. Il faut que lui soit investi dedans, il faut que ça soit son projet à lui pour pouvoir revenir et performer le plus rapidement possible. Et pour ça, un des meilleurs outils, c'est de planifier toute la séquence à partir de la blessure jusqu'à la récupération totale, c'est de planifier au mieux, de vraiment planifier, planifier les séances, se donner un objectif, par exemple par semaine, dire cette semaine, je dois poser le pied au sol, est-ce que le kiné m'a aussi dit à quel moment je pourrais poser le pied au sol, donc je me mets un objectif, se mettre des micro-objectifs pour arriver à l'objectif vraiment premier, c'est de revenir sur le terrain ou sur le tatami ou le lieu où tu pratiques. Oui, là, on touche un peu au sujet de l'errance médicale aussi et je sais que c'est un sujet assez sensible chez les sportifs, moi pour le vivre un peu actuellement aussi et ça peut générer vachement de frustration et c'est vrai qu'être accompagné d'un préparateur mental, ça peut aider aussi à envisager d'autres solutions que tu as tuées parce que toi, tu es un peu dans le flou, tu es un peu face au mur et tu as moins de recul par rapport à la situation, donc c'est vrai que le rôle du préparateur mental là peut être aussi de t'aider à trouver des solutions, à mettre en place un plan, un protocole en parallèle avec le médical et tout ça. Oui, c'est assez marrant en plus parce que la blessure, quand tu me dis ça, la blessure, c'est comme en psychologie, c'est la même chose que les phases du deuil. Oui. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça mais en gros, je l'avais évoqué dans un post en plus aussi et quand j'avais appris ça, je me suis dit ah ouais merde, mais c'est vrai que c'est totalement ça. En gros, au début, tu as du déni. Par exemple, moi après les Europes, je suis blessé à l'épaule, je suis un peu dans la phase de déni où je me dis ouais ça a l'air d'être grave mais tant qu'on ne me dit pas que ce n'est pas grave, en réalité, je peux continuer à m'entraîner et pourtant, je le sais, je sais qu'il faut vraiment, je sais que là par exemple, tout à l'heure, je voulais voir mon kiné mais je suis dans une phase un peu de déni, c'est-à-dire que peut-être que là, ils vont m'annoncer ouais ton épaule, elle est morte, il faut faire une opération, on ne sait pas, mais je suis dans le déni en me disant bah écoute, ça n'a pas l'air d'aller mais tant que ça va, je peux combattre, je peux faire des petits entraînements, ça passe au calme, allons-y. Et ensuite, tu as différentes phases dans le deuil, tu as l'acceptation où tu te dis ok, ben là je suis blessé, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour régler les soucis ? Mais avant d'arriver à l'acceptation, tu as plein de petites phases avant où tu vas avoir la phase de colère où tu vas dire ouais mais je suis blessé, c'est de la faute peut-être d'un partenaire d'entraînement ou violence contre soi-même où tu te dis ouais mais c'est parce que je fais toujours cette technique-là, elle ne passe jamais, en plus je me blesse. Donc tu as plusieurs phases à passer. Il y a la tristesse, j'imagine, qui arrive aussi à un moment donné dans le deuil et dans la blessure. Exact. Tu as la tristesse où tu te dis ouais je suis blessé, je ne peux plus rien faire, c'est mort, je suis coincé pendant un mois, deux mois. Le bad. Exact. Où tu te dis ouais ma femme elle va prendre cher ou truc malheureusement ou mon mec va prendre cher parce que je vais rester à la maison d'être imbuvable toute la journée ou les collègues aussi. Donc tu as différentes phases et effectivement ce n'est pas des choses qu'on nous apprend en tant que sportif pro ou amateur. Le pro, souvent les gens te disent ouais le pro c'est le summum, tu vas trop bien être entraîné, médicalement ça va être trop bien mais franchement avec l'expérience maintenant des équipes de France vraiment d'être auprès des sportifs dans différents sports c'est malheureusement ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant la préparation mentale ils ne font pas de prévention en fait et c'est ce qu'il faudrait faire autant dans le JJB moi j'essaie de le faire de par mon poste aussi autant dans plein de sports dans pratiquement tous les sports surtout en France parce que ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant et en fait ça serait super bien j'abuse un peu mais des fois je parle de ça avec des collègues hypnothérapeutes et je dis ouais même au niveau de l'hypno ça serait cool de l'apprendre à l'école et ça permettrait à plein de gens de modifier leur comportement face au stress face à l'inquiétude face à comment réagir comment se calmer soi-même comment gérer la douleur soi-même et c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément moi je l'ai appris par défaut parce que j'avais un manque par rapport à ça et j'essayais de combler les cases donc je l'ai appris et souvent les personnes qui viennent me voir c'est parce que eux aussi ils essayent de combler les cases c'est pas quelque chose qui est malheureusement appris à l'école et pour moi ça devrait l'être il y a énormément de sportifs justement qui se tournent vers la préparation mentale dans une phase de blessure ou suite à une blessure une phase qui est déjà trop tard en fait tu vois alors qu'ils pourraient faire de la prévention tu sais c'est comme alors j'ai tendance à le faire maintenant mais il fut une époque où je ne l'écoutais pas où avant mes séances je ne m'étirais pas en fait je faisais l'échauffement boum je combattais des fois ça m'arrive de m'entraîner trois fois par jour et de ne pas m'étirer à la fin mais sauf que je le sais maintenant je le sais je sais qu'à un moment ça a un coût c'est à dire qu'au bout d'un mois mon corps il va juste me dire écoute mec c'est juste pas possible donc c'est important de faire de la prévention avant d'arriver déjà dans le mal et moi déjà avec mon compte Instagram j'essaie de faire de la prévention peut-être des fois ça touche des gens des fois ça ne parle pas aux gens mais j'essaie de faire de la prévention et de plus en plus j'essaie aussi par rapport à mes connexions d'essayer d'aller dans des clubs et de faire aussi de la prévention de parler de la préparation mentale de dire que c'est pas tabou qu'en tant que sportif souvent les gens ils nous disent ouais vous êtes des sportifs ça va au niveau du mental mais en fait je crois qu'on est les pires on est les mecs qui se violentent déjà nous-mêmes les violences envers nous-mêmes je pense qu'on est les pires à se dire ouais t'es nul t'as pas fait ça t'aurais dû faire plus plus ça pousser plus par là tirer plus par là on est les pires on est les gens qui se posent le plus de questions et donc c'est vraiment un besoin dans le sport en général quoi c'est vraiment super important et moi je l'ai fait pour moi au départ mais c'est un super plaisir de le faire pour les gens qui sont autour de moi ouais c'est clair et c'est toute l'idée derrière le projet Médite Action le podcast aussi c'est de pouvoir diffuser ce message là en disant la performance elle est indissociable du bien-être ouais ouais non c'est tu vois souvent quand tu tapes je l'engage tout le monde à le faire c'est assez marrant quand tu tapes gestion du stress sur internet sur ta barre Google ou enfin un autre un autre opérateur tu tombes sur faites du sport pour gérer le stress et moi je rigole un peu je me dis je me dis mais c'est en faisant du sport si tu le fais à un bon niveau même amateur en fait c'est là où tu commences à stresser et que tu as du mal à gérer donc il y a il y a toujours les termes un peu les trucs académiques qui vont dire bon stress mauvais stress tout ça j'y crois pas trop tout mais en tout cas ouais au niveau du sport je pense que c'est un des trucs où on a le plus d'introspection on se dit ouais si on a vraiment envie de bien faire ouais est-ce que j'ai bien fait là est-ce que j'ai c'est vraiment quelque chose où l'accompagnement la préparation mentale l'hypnose un peu à côté ça peut vraiment aider beaucoup 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 les sportifs donc c'est c'est quelque chose à mettre en place des fois il y a des gens on en connait tous des mecs qui vont en compète depuis qu'on a commencé à faire de la compète et qui 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 ont pas forcément besoin en tout cas qui le montrent pas parce que c'est différent entre les gens qui le montrent pas et qui au final rentrent chez eux en se disant ouais merde j'ai été nul ainsi de suite mais il y a des gens qui arrivent en compétition qui n'ont pas forcément besoin de préparation mentale pour eux c'est normal de faire ça parce que peut-être qu'ils ont eu un parcours depuis tout petit à le faire qu'ils ont été habitués drivés qu'ils ont vu des gens autour d'eux faire de la compétition en tout cas performer et il y a d'autres personnes qui rentrent dans ça sans savoir en fait qui n'ont pas d'outils qui apprennent sur le tas qui ont des fois pas forcément même l'exemple de leur prof parce que des fois il y a des profs qui ne sont pas compétiteurs c'est pas mauvais en soi mais qui n'ont peut-être pas l'idée enfin j'allais dire l'idée mais en tout cas l'esquisse pour lui dire attention aux compétitions tu vas être grave stressé il va t'arriver ça il va y avoir du danger à tel endroit fais attention donc ouais c'est bien de le faire en amont je trouve c'est clair c'est clair très bon rappel merci Steve ouais ok super je voulais enchaîner avec le sujet de la musique parce que tu as partagé des posts récemment sur Instagram vachement intéressants sur ça et donc l'intérêt de la musique dans un travail de préparation mentale est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu l'utilises peut-être toi pour toi et dans l'accompagnement des sportifs alors la question que tu m'as posée en fait c'est entremêler si je peux dire j'utilise pour moi et et je l'utilise pour les gens en même temps ouais je vais prendre l'exemple par exemple d'un coaching en JJB que je fais ou des entraînements généraux chez Akamat où on met de la musique alors déjà il y a enfin pour parler du JJB il y a deux écoles il y a des mecs qui ne mettent pas de musique et il y en a qui mettent de la musique on l'a tous vécu on a tous eu un cours où genre pas de musique et un cours où il y a de la musique on se dit ouais c'est quand même mieux le cours avec la musique et maintenant tu as même des compétitions bah là le Spirit Nogi ou même pendant les combats il y a de la musique un peu ok donc je trouve ça je trouve ça assez cool d'ailleurs hier j'y pensais je me suis dit putain ça serait bien que toutes les compétitions soient comme ça qu'il y ait des bêtes de son et tu combats moi j'aimerais bien bon après ça reste de la politique on sait pas pour revenir à à la musique en fait la musique c'est un déclencheur d'émotions la musique ça va être ça va être raccord avec des moments de ton histoire à toi tu vas avoir des musiques une bande son dans ta tête ou bah je sais pas moi pour rester sur le thème d'aujourd'hui la Saint-Valentin tu vas te dire ah je me suis fait lâcher sur cette musique là ou quelqu'un m'a recalé sur telle musique et du coup à chaque fois que tu vas te rappeler de cette musique là ce qu'on appelle un souvenir hypnotique tu vas te dire tu vas peut-être avoir dans ta tête un truc il y a l'émotion qui revient direct une émotion un moment de blues ainsi de suite et ensuite après tu vas avoir des images peut-être de ce moment là qui vont revenir assez rapidement après pour le côté positif c'est la même chose on a tous je pense j'espère une musique qui nous rappelle un superbe souvenir de vacances avec des potes tout seul en tout cas une musique bien précise on se dit oh cette musique là elle me donne la pêche elle me donne le sourire elle me donne l'envie de faire telle ou telle chose on a un exemple qui est je pense général pour ma génération à moi les gens qui ont 40 ans mais par exemple Rocky la musique de Rocky tu mets un mec qui rentre sur du Rocky tout le monde même dans le public tout le monde bombe le torse il dit ouais genre on va le battre ce mec donc c'est une musique qui est célèbre tout le monde se fait un peu avoir dans ça et la musique pour moi c'est comme si c'était un exhausteur de goût en fait et pour revenir à comment je l'utilise bah moi je l'utilise sans le dire aux gens mais là maintenant tout le monde va être au courant en gros j'utilise une playlist que je mets tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps la même playlist pendant tes séances pendant tes ok pendant mes séances pendant mes coachings je mets pratiquement la même pendant les coachings de JJB je parle pas les coachings mais les coachings de JJB je mets la même playlist au fur et à mesure ok et donc du coup ça relie ce qu'on fait alors moi après je m'arrange justement pour de révéler la séance sur de la performance de la qualité et pas de la quantité et surtout qu'à la fin tu partes avec un outil une technique une manière un enchaînement une chose comme ça mais en tout cas quelque chose de positif donc tu vas relier le positif à la musique très rapidement ça va se lier de manière inconsciente souvent les gens quand ils font des séances de JJB avec moi ils disaient ouais c'était bien l'ambiance la technique ça s'est bien passé en plus je sais pas la musique elle était bien et ils relient ça sans le savoir je leur dis rien mais je relis la musique à ça et du coup si après quand t'arrives dans une compétition tu leur dis réécoute la même playlist et rappelle-toi juste des moments où tu t'es entraîné où t'as appris les techniques où c'était super bien là t'arrives dans un moment où la personne en fait elle se met dans un mode très rapidement où la musique pour elle c'est un super bon moment elle a passé des très très bons moments à l'entraînement c'était cool elle a vu des bonnes techniques elle s'est battue certaines fois pour passer la technique et à partir de là t'arrives déjà à modifier son état de conscience aussi pour revenir à l'hypnose où tu vas pouvoir performer au mieux donc moi je le fais pour moi mais je le fais aussi pour les autres quand je m'entraîne enfin quand je fais un coaching je m'entraîne avec les gens je reste pas à part je m'entraîne avec eux et du coup moi aussi je m'entraîne à modifier mon état et la playlist pour revenir par exemple à cette playlist là c'est la playlist que j'écoutais par exemple au dernier championnat d'Europe tu peux nous donner un morceau de la playlist non c'est secret non non franchement j'ai pas de truc en tête ok c'est des titres américains la dernière playlist que j'avais que j'avais créée dedans il y avait du Big Pun je crois gros hip hop ouais exact et après il y a des morceaux complètement différents il y a du James Black pour ceux qui connaissent c'est vraiment du truc R&B mais très ça fait un peu les musiques un peu de James Bond ou des choses comme ça d'accord les musiques d'entrée de James Bond un peu très slow tout ça et pour être dans le détail en fait pour rentrer dans cette playlist là en fait ça peut être ta routine de performance c'est à dire que tu peux inclure de la musique dans ta routine de performance par exemple te dire à partir du moment T j'écoute ma playlist et à partir de l'écoute de ma playlist là je rentre dans ma concentration de compétition ça me fait penser à Kylian Jornet dans son livre courir ou mourir explique que lui il a une playlist avec un enchaînement de morceaux très précis à partir du moment où il commence son échauffement jusqu'à la minute avant de commencer sa course et ça si tu lui poses la question je suis convaincu que le mec ponche cette playlist là depuis 10 ans la même playlist les mêmes morceaux et ça réveille en lui telle ou telle émotion ouais et ça l'emmène petit à petit dans cette attitude qu'il va rechercher pour être prêt au moment du départ moi au début quand j'ai fait ça j'ai fait vraiment de manière académique j'avais appris les cours au niveau des playlists tout ça et donc je m'étais créé une playlist de peut-être 10 morceaux qui durait à peu près 10 minutes 10 minutes ça modifiait mon mode ensuite j'arrivais sur l'échauffement je m'échauffais je faisais un peu de visualisation et ensuite j'allais combattre donc c'était ma routine de ma routine de compétition avant d'écouter la playlist pour effacer toutes les pensées de ma tête bon tips aussi pour les gens qui écoutent je lisais un livre n'importe quel livre fut une époque c'était un livre sur l'hypnose l'hypnose des enfants d'ailleurs en plus donc je lisais ça là en ce moment je lis un livre sur la respiration et en gros je lis ce livre là et en fait en lisant très rapidement tes pensées t'oublies même pratiquement que tu vas combattre juste après t'es juste dans le bouquin tu lis ton bouquin et ensuite tu mets ta playlist donc ça c'est on rentre dans la routine dans les routines de performance mais en tout cas pour revenir à la musique la musique pour moi c'est quelque chose de super important même avant le sport j'écoute beaucoup énormément de musique et de lier ça en fait la musique c'est vraiment un exhausteur de goût en fait un exhausteur d'émotion donc c'est super intéressant de le mettre c'est quelque chose qui est accessible à tous maintenant on a tous un Spotify un iTunes ou un truc comme ça et donc tu peux créer tes playlists et souvent t'as des athlètes qui me disent ouais mais quel morceau un peu comme tu m'as posé comme question quel morceau tu mets c'est vraiment selon l'envie des gens tu sais ouais bien sûr dédicace à Elsa une de mes élèves elle elle écoute du Rammstein violent donc si ça se trouve pour se motiver pour lui donner la pêche on en parlait d'ailleurs parce qu'elle elle fait de la préparation physique elle est préparatrice physique et du coup elle me disait ouais moi quand j'ai mes écouteurs et que je fais mes exercices de musculation ouais j'écoute du Rammstein je lui dis écoute meuf mets moi du beat pun mets moi un petit truc hip hop non non elle c'est du Rammstein donc ouais c'est cool comme ça ouais c'est vrai que ça joue maintenant quand j'y repense par exemple j'étais allé m'entraîner à Toulouse à Ace Mat là chez Laurence Cousin et pendant tout l'open mat ils avaient mis du gros Bailey Funk brésilien ouais j'avais adoré franchement ça m'a mis dans un super moon super en fait ouais exact c'est super bien en fait et à l'inverse j'avais fait quelques entraînements dans une box de crossfit ouais là ils mettaient que des musiques électro un peu Ibiza que moi j'avais presque pas du tout et du coup ça me mettait pas forcément dans un bon mood ouais ouais non c'est super intéressant et ouais c'est à nous de créer de construire c'est à dire que moi je vais te donner l'outil mais après c'est à toi de relier les morceaux alors des fois il y a des gens qui sont moins musiques donc ils vont faire une recherche et dire ouais ce morceau là il me parle donc ils vont le mettre dedans et souvent c'est un travail c'est à dire que moi entre guillemets comme je le répète avec l'hypnose ou même en préparation mentale je suis vraiment un guide moi je vais te donner les outils je vais t'apprendre à les utiliser après c'est à toi ça fait partie du du travail que toi en fait tu sois complètement tu fasses complètement partie du projet que tu sois dans le projet que tu sois le projet même donc c'est important que tu construis cette playlist que tu dis ces morceaux là ils me parlent je peux te donner des morceaux qui me parlent à moi mais ça aura pas le même impact que si ça te parle à toi si t'as une relation je sais pas moi des morceaux qui me parlent beaucoup c'est vraiment ma génération mais c'est des morceaux de Miami Vice donc ces morceaux là ça me rappelle des souvenirs de fous des souvenirs déjà de regarder ça de ouais je sors tes jouets l'été et tes parents ils te disent ouais une fois que tu vas boire de l'eau ils te disent reste à la maison donc c'est des choses comme ça mais ouais la musique en soi c'est quelque chose de très personnel en ce moment j'écoute dans la playlist tiens je regarde maintenant je vais te le dire en live j'avais mis des morceaux de piano ouais Sofiane Sofiane pas marre exact c'est très beau et donc du coup c'est un mec lui qui vient du hip hop qui fait beaucoup de morceaux pour des mecs du hip hop qui crée qui a fait des albums magnifiques et moi dans mes recherches quand j'écris mes posts en fait je fais beaucoup de recherches derrière et j'apprends des choses aussi c'est à dire que des fois c'est des choses que je connais déjà mais des fois en faisant les recherches je tombe sur des trucs déjà qui m'aident moi pour mes clients et j'avais dans un des derniers posts j'avais vu il y avait beaucoup d'études qui dravaient sur ça ou qui disaient les morceaux sans parole sont plus accessibles pour les gens qui veulent se concentrer en fait et moi j'avais déjà testé le truc en fait c'est à dire que je me mets souvent des playlists électro sans musique pour me concentrer c'est à dire que quand j'ai pas du tout ma playlist ou je veux pas l'écouter je mets ces morceaux là par exemple avant d'aller m'entraîner et je me mets dans un mode un peu à concentration ainsi de suite et donc ce mec là effectivement avec les morceaux de piano c'est un truc où je l'ai mis dans ma playlist direct et j'apprécie alors les élèves des fois ils disent ouais mais qu'est-ce qu'il veut Steve je mets des morceaux de piano comme ça on n'est pas des gens fragiles mais je le vois à l'entraînement quand par exemple je leur parle j'ai pas forcément besoin de couper la musique donc de faire des allers-retours je leur montre la technique il y a toujours un fond sonore mais ils restent concentrés sur la technique ils sont pas concentrés sur les paroles par exemple si c'est du rap français ils vont peut-être ouais très bonne punchline mais en tout cas ils vont sortir en tout cas du cadre technique et moi ce que je veux c'est que les gens ils restent concentrés toute la séance donc c'est des morceaux ouais qui sont intéressants avec lesquels ça peut être pas mal de travail c'est vrai c'est vrai même par exemple sur la méditation certaines personnes aiment bien méditer avec de la musique et pour le coup il vaut mieux privilégier des musiques sans parole exact ou pas il y a des gens entre guillemets qui ont besoin ça les dérange pas ouais encore une fois il faut vraiment essayer de se comprendre soi-même de voir comment on fonctionne qu'est-ce qui nous parle le plus d'avoir une petite phase d'analyse et ensuite après de mettre les choses en place pour rester sur la méditation comme tu disais moi j'ai commencé à beaucoup méditer pendant le Covid ça m'a beaucoup aidé à passer le cap du Covid pour moi le Covid ça a été une des meilleures choses qui m'est arrivée dans la vie pour plein de choses mais en tout cas ça m'a ouvert sur la méditation tout donc c'est quelque chose d'intéressant et pour la petite histoire on a avec Cédric et Marc on s'est mis tous à pas méditer pratiquement en même temps mais nous on a toujours été dans la recherche de solutions via la préparation mentale la respiration on a toujours essayé de trouver des solutions pour performer sous différentes formes pardon de la technique le mental tout ça le physique tout et donc pendant le Covid on parlait ensemble on se faisait des réunions Zoom pratiquement carrément on se faisait des réunions Zoom tout on tapait la discute et on se disait ouais bah vas-y je commence à méditer et pour l'anecdote en fait Cédric il arrivait à méditer des 40 minutes une heure ouais et je me disais mais waouh mais comment il arrive à faire ça c'est trop chaud au début c'est exact et il me disait ouais mec là je suis arrivé dans la pleine conscience tout j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait ce mec genre pourquoi il arrive si vite tout et pourquoi je me posais cette question là parce qu'on a toujours été un peu en mode compétition et même dans la méditation alors que c'était une erreur en fait on voyait ça un peu comme une compétition celui qui tient le plus longtemps ouais tu vois c'est ça exact et à un moment je me suis dit mais non je lisais des bouquins de méditation et je suis tombé sur un article qui était super intéressant je me suis dit mais non en fait faut pas que tu pars dans la compétition faut que tu trouves ta méditation à toi et il s'avère que moi genre juste méditer 10 minutes en fait c'est quelque chose de très très bon pour moi pas besoin de plus j'ai pas besoin de plus et pour revenir sur ça donc on discute et je lui dis ouais aujourd'hui t'as médité combien de temps il me dit ouais 40 minutes dans ma tête je rigole je dis ouais putain mais je suis tombé il me dit ouais je suis arrivé dans un état de pleine conscience c'était vraiment pas mal il me dit et toi il me dit moi j'ai médité hier dans le métro sur 10 minutes de trajet et j'ai jamais aussi bien kiffé de ma vie et je m'en souviens encore d'ailleurs de ce truc là j'étais dans le métro et c'est là où tu vois qu'en fait chaque personne a son rythme à elle en fait faut pas faut pas forcément te mettre sur le rythme d'une personne en disant ouais c'est le rythme mesure c'est l'étalon du truc non c'est à toi de trouver tes propres marques ta propre dimension et ça va être intéressant et moi j'ai jamais je crois que c'est une des meilleures méditations que j'ai eu de ma vie c'était dans le métro tu vois sur la ligne 5 en plus c'est pas forcément le truc le plus agréable à faire mais c'est vrai voilà et c'est vrai qu'il me dit moi jamais de la vie j'arriverais à méditer avec des gens autour de moi moi il me faut du calme du truc et moi j'ai vu que c'était que j'avais j'ai pas forcément besoin qu'il n'y ait pas de bruit tu vois par exemple c'est à dire que dernièrement j'ai lu un article et ça m'a beaucoup aidé dans mon approche de la méditation en fait moi je me pose quand il y a du bruit tout autour en fait le bruit je l'utilise pour renforcer ma concentration tous les bruits en fait par exemple tu peux faire un exemple tout simple et les gens qui écoutent ils peuvent faire un exemple tout simple quand vous marchez dans la rue ça va vous faire une expérience de fou c'est assez marrant à faire au début vous marchez dans la rue et vous essayez de vous concentrer pas sur vous-même mais sur tous les bruits extérieurs les gens qui parlent autour de vous les voitures vous allez voir à un moment vous allez vous dire mais c'est bizarre je suis un peu dans une dimension je suis là mais c'est une dimension un peu différente parce qu'en fait on est dans un état méditatif mais on est c'est comme si tous nos sens étaient en éveil l'odeur les odeurs des snacks des boulangers les gens qui passent les voitures le vent ainsi de suite c'est un état d'hyper concentration au lieu d'être concentré sur nous-mêmes c'est un autre mode de concentration on est concentré sur tout en même temps et du coup ça permet bizarrement de faire l'inverse d'être vraiment concentré et de vivre un moment assez bizarre genre tu marches tu te concentres sur le bruit de tes pas sur les voitures qui passent autour j'engage tout le monde à faire ça c'est une sensation vraiment pas mal le son est une super porte d'accès au moment présent pour justement être dans cet état de pleine conscience un peu méditatif dans tous les instants de notre vie le fait de se concentrer sur les sons et les silences aussi la rupture son-silence c'est un super moyen d'accéder et ça justement l'état de pleine conscience je l'ai vraiment vécu en faisant cet exercice là plusieurs fois en marchant dans la rue c'est accessible à tous et c'est vraiment un état qui est super intéressant et ça m'a beaucoup aidé pour la méditation qui je rappelle aussi est super intéressant c'est un très très bon outil pour performer enfin pas forcément performer pour la vie en général pour la gestion du stress pour avoir un recul un recul envers un peu la vie qui passe le sport ainsi de suite la méditation c'est un superbe superbe outil que je propose aussi à mes clients alors des fois il y a des gens qui méditent et ils méditent tellement bien qu'ils arrêtent pratiquement la compétition parce qu'ils comprennent en fait que c'est peut-être pour le moment l'instant T pas bon pour eux et qu'ils arrêtent et en réalité des fois au début je me disais j'aurais peut-être pas dû lui proposer ça le mec il vient pour faire de la compétition et au final il arrête mais au final c'est ce que son corps son esprit lui dit en fait peut-être qu'après il reprendra et qu'il sera renforcé via la méditation peut-être pas mais en tout cas c'est ce qu'il souhaite maintenant et c'est le plus important ouais t'as raison de le rappeler parce que c'est vrai que la méditation c'est un outil hyper positif pour la vie pour le sport mais ça peut être aussi assez transformateur exact ça peut tu rentres dans ça tu peux changer au bout d'un mois si tu médites bien tu vois tu peux lâcher lâcher prise sur plein de trucs et te dire ok ben change de vie demain demain je pars à l'étranger des trucs c'est assez révélateur en fait des gens autour de moi qui ont vraiment fait beaucoup de méditation ben tu les connaissais d'une manière il y a quelques années et quand tu les revois les gens peuvent vraiment changer ça peut être très 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 fort en fait c'est vrai donc c'est assez intéressant et c'est assez vaste aussi comme sujet complètement je voulais te poser la question tu vois je trouve que la préparation mentale elle me semble encore un peu anonyme auprès du grand public auprès des sportifs et peut-être encore plus dans les arts martiaux ça c'est ma perception ouais ouais j'ai l'impression que c'est dû à la fois à une méconnaissance des choses pas mal d'a priori aussi sur ça un peu aussi ce truc là de travailler son mental c'est être faible c'est être faible mentalement c'est un peu honteux à ton avis toi qu'est-ce qui explique cette méconnaissance ces a priori sur la préparation mentale alors pour parler de la France parce qu'on vit en France je pense que c'est une grosse part d'éducation hier j'étais dans un enfin j'étais avec des gens qui font de la formation en management parce que c'est une partie de mon boulot aussi maintenant je vais dans des entreprises et je forme les gens sur la préparation mentale ou en tout cas j'utilise des outils axés sur l'entreprise pour les apprendre entre guillemets à communiquer différemment avec leurs collègues en utilisant par exemple la communication non-violente pour revenir au sujet on nous apprend pas depuis tout petit à parler de nos émotions ou en tout cas à les détailler c'est à dire que pour donner un exemple qui a peut-être rien à voir avec les émotions qui a rien à voir avec les émotions si tu vas chez le médecin et que tu lui dis moi c'est mon expérience c'est assez marrante mon médecin je le vois une fois par an pour faire un certificat médical et quand j'arrive je lui dis je veux un certificat médical parce que j'ai mal à tel endroit tel endroit ma douleur de 1 à 10 elle est à 7 quand je fais ce mouvement polyarticulaire il m'arrive de faire ça 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 je donne le maximum de détails le mec est choqué mais entre guillemets on devrait tous être comme ça sauf qu'on n'est pas comme ça pourquoi ? parce qu'on nous apprend pas déjà à noter notre douleur à savoir la gérer à savoir mettre des mots dessus à mettre du vocabulaire et les émotions c'est la même chose au niveau des émotions on nous apprend pas à détailler les émotions si on te dit ouais comment tu te sens là maintenant les gens ils vont dire ben si c'est une mauvaise situation ils vont dire pas bien ouais mais pas bien pas bien comment ? est-ce que t'as mal t'as mal à un endroit ? est-ce que t'es est-ce que dans ta tête on n'arrive pas à détailler ? on nous a pas appris ça on nous apprend pas ça en France on nous apprend pas ça peut-être dans d'autres pays je sais pas mais en tout cas en France je mets quiconque au défi peut-être encore les écoles Montessori mais encore je pense pas ouais non mais c'est clair on nous apprend pas ça et du coup ben forcément quand on nous apprend pas ça et par exemple je sais pas je donne un exemple bidon mais c'est quelque chose qui est arrivé dans mon ancienne vie professionnelle où tu vas dans une école de commerce les mecs t'apprennent à performer et ils mettent vraiment de côté l'aspect ben l'aspect mental c'est-à-dire qu'ils t'apprennent à performer coûte que coûte et si tu fais un burn-out on s'en fout tu vois donc du coup forcément si t'arrives avec ce mode là ben tout de suite ça pose problème donc pour revenir du côté sportif ben le côté perso et le côté sportif tout est mélangé le sport c'est pas quelque chose qui est à part dans ta vie en fait c'est ce qui fait partie de ta vie donc à partir de là ben cette culture là ben en France on l'a pas du tout aux Etats-Unis cette culture là de mémoire elle vient de la première guerre mondiale t'avais un mec qui c'est le père de la préparation mentale d'ailleurs je m'en rappelle plus de son nom on va retrouver la référence mais bon et en gros ce mec là il était prof d'athlétisme il a il a drivé plein de mecs dans l'athlétisme tout ça et il y a un moment je sais pas d'où il avait pris ça mais en tout cas il avait formé il faisait des graves des performances et l'armée qu'il avait repéré en fait l'a intégré dans un programme pour les pilotes qui devaient aller au front qui étaient grave stressés qui avaient des procédures à faire et qui mouraient parce qu'ils n'arrivaient pas à faire les procédures en fait et donc du coup ils l'ont inclus dans le programme le mec les a drivés de ouf et ça a marché en fait les mecs étaient super matrixés pour faire la mission et eux-mêmes avaient la référence dans la deuxième guerre mondiale des japonais qui étaient tellement matrixés qui allaient faire des avions suicides qui allaient carrément s'encastrer contre des bateaux des choses comme ça mais eux-mêmes avec leur avion et ça c'est aussi de la préparation mentale c'est-à-dire que les mecs sont tellement motivés matrixés hypnotisés par l'envie de bien faire de représenter leur pays qu'ils allaient se tuer comme ça donc c'est bizarre de dire ça comme ça mais c'est les mêmes procédés et donc du coup nous on n'a pas cette culture-là et comme on n'a pas cette culture-là dans tous les sports c'est très compliqué en France d'évoquer ça parce que ça passe le plus gros exemple qu'on a c'est Teddy Riner lui au début il se faisait suivre par une psychologue qui faisait de la préparation mentale et tout le monde se foutait de sa gueule en disant ouais mais un grand garçon comme toi tu vas dans des trucs comme ça regarde là où il en est maintenant et encore plus dans les arts martiaux du coup il ne faut pas dire qu'on a mal il ne faut pas se plaindre il ne faut pas aller d'émotion exact donc c'est quelque chose qui est moi j'essaie de militer avec via mon Instagram en balançant des posts en mettant ça et Mickaël aussi qui est préparateur mental et il le fait aussi mais ouais il faut pousser il faut moi je n'ai pas forcément le temps de le faire maintenant mais j'essaie vraiment au fur et à mesure c'est un peu l'objectif 2023 d'essayer d'aller dans des clubs d'ailleurs s'il y a des gens qui sont intéressés vraiment de m'inclure dans ça pour pouvoir vraiment en parler c'est à dire que pas forcément proposer des accompagnements des choses comme ça mais faire de la prévention de dire ouais des trucs tout bêtes d'en parler de parler avec ton prof des fois les mecs tu les emmènes à la compétition c'est leur première compétition et tu ne parles même pas de mental tu ne leur dis même pas ouais tu sais que tu vas peut-être stresser ou tu vas futuriser tu vas penser à ton combat ouais je vais faire ci ça 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 et au final tu arrives dans le combat une minute après tu te fais finaliser en triangle et ton prof te dit ouais bon c'était naze bon on s'entraînera on reviendra après ok il y a la part d'entraînement mais il y a la part de mental la personne limite son premier sa première expérience en compétition c'est de se manger un triangle en moins d'une minute le mec n'a pas du tout compris ce qui s'est passé et c'est ce qui va lui rester pendant très longtemps tant qu'il tant qu'il ne gagne pas en fait ça va rester ça va être son premier souvenir du truc le premier truc et le souvenir traumatisant et donc c'est un peu du rôle de prof même si nous on est censé faire du YouTube brésilien c'est aussi le rôle de prof de lui dire ouais bah tiens il y a ces outils là qui vont pouvoir t'aider moi je le fais parce que je navigue entre ces mondes là mais ça serait bien aussi que d'autres profs se forment le fassent et dans d'autres même dans d'autres dans d'autres sports aussi on a l'aspect technique c'est très très bien la technique mais si le mental il ne suit pas souvent c'est un slogan un peu quand tu regardes dans les trucs de préparation mentale ils ont raison la performance c'est 80% le mental c'est le truc si ton mental il ne suit pas tu pourrais être très bon techniquement tu peux être bon à l'entraînement performer tuer tout le monde à l'entraînement finaliser tout le monde tu vas en compétition si tu perds tes moyens c'est mort genre fin de l'histoire c'est en plus dans notre cas c'est des trucs éliminatoires direct donc c'est sans pitié tu te fais jeter tu rentres chez toi et voilà fin de l'histoire il y a de plus en plus de coachs justement qui se forment sur la question de la préparation mentale c'est super que sans par exemple proposer des accompagnements ou quoi ils ont cette sensibilité là dans la transmission dans leur métier de coach ils peuvent aborder ces questions là et mettre ouais c'est super c'est super important des fois il y a des mecs qui vont le faire un peu de manière innée et des fois il y a des personnes qui sont pas du tout câblées comme ça qui vont pas faire n'importe quoi mais qui vont faire avec leurs outils comme on leur a appris aussi parce que nous par exemple dans notre sport pour rester dans notre sport c'est beaucoup de la transmission il y a un prof il a transmis à son élève son élève du coup il va ouvrir une académie et du coup il va transmettre un peu les mêmes valeurs que son prof il lui a donné et donc si parce que ça existe aussi dans notre sport si le mec est un peu de mauvaise foi ben forcément il y a des élèves dedans qui vont être un peu de mauvaise foi parce qu'on leur a appris ça en fait ils sont pas allés ailleurs je vois les élèves des fois un peu comme mes enfants tu vois genre si tu les éduques bien ben ça va si tu les éduques mal en ayant des mauvaises réactions devant eux ben forcément ils vont reproduire la même chose donc c'est ouais c'est un truc important il faut militer vraiment pour pour faire rentrer ça dans le sport en général pas uniquement le juge sud brésilien et ça va beaucoup beaucoup nous aider c'est beaucoup fait sous le j'allais dire sous le manteau maintenant quand tu vas à l'INSEP il y a plein de mecs qui se sont suivent par des préparateurs mentaux il y a des préparateurs mentaux à l'IPSET qui ont fait des formations et l'INSEP elle fait des formations de préparation mentale maintenant je crois que c'est des cursus de un an ou deux ans mais Jean-Bois c'est encore sujet tabou c'est à dire que sur la photo du clap de fin quand tu vas faire le podium il n'y a pas forcément la dédicace pour le préparateur mentale et je le vis encore là je le vis encore aujourd'hui où je sais qu'il y a des mecs ils gagnent aussi parce qu'on a fait un travail et on n'est pas forcément mis en avant tu vois après c'est comme ça ça fait partie du truc moi j'aime bien des fois être un homme de l'ombre donc c'est assez cool aussi mais c'est vrai que si peut-être ça serait plus mis en avant ben tout le monde serait gagnant en fait oui ça pourrait permettre de le diffuser aussi tu vois diffuser diffuser les bonnes pratiques les bonnes habitudes et même d'avancer de trouver des nouvelles pratiques moi c'est ce que j'adore dans mon boulot c'est que chaque accompagnement est différent du coup tu vas essayer de trouver la bonne chose la bonne stratégie pour aider la personne en fait et du coup des fois ça va être un tronc commun un truc que tu fais avec tout le monde et qui fonctionne bien et des fois ça va être un truc que tu viens d'avoir que ça marche super bien et que t'inclues dans la stratégie pour telle ou telle personne et que ça fonctionne quoi merci merci pour cette réponse très complète c'est quoi la leçon la plus importante du coup que t'es apprise toi dans ton travail de préparateur mental dans mon travail de préparateur mental la leçon que j'ai retenue c'est que l'objectif en soi c'est pas la chose la plus importante c'est le chemin parcouru qui fait que on prend du plaisir à atteindre son objectif et voire même avec les gens avec qui on atteint l'objectif c'est vraiment quelque chose que je dis très souvent que les gens souvent ils m'ont arrivé en disant je vais devenir champion de tel truc ok mais c'est la manière dont tu vas atteindre l'objectif qui va faire que comment tu vas cocher les étapes comment tu vas atteindre tel ou tel micro objectif qui va faire que quand tu vas arriver en face de l'objectif et que tu vas te rappeler tout ça tu vas performer c'est la leçon générale si je dois récapituler les 20 ans c'est vraiment ça le chemin et le but c'est dit dans le bouddhisme déjà ce truc de prendre plaisir dans le process ouais c'est croire au process et bosser sur le process et après une fois que le process il est bien fait et que c'est bien huilé et tout des fois ça va prendre du temps des fois souvent je fais des anecdotes qui sont en rapport avec les mangas tout ça mais genre j'avais un élève il n'y a pas si longtemps que ça je crois qu'il avait fait une ou deux compètes il avait du mal et à chaque fois il me disait ouais les mecs j'ai vraiment du mal en compètes il m'avait contacté un peu en perso et on en avait discuté et tout ça et puis dans la dernière compète en fait il gagne mais genre il gagne tous ses combats et on rigolait on disait ouais pour ceux qui ont la référence de Gleesh on disait ouais t'as libéré ton impacto tu connais son nom maintenant et du coup il était super content mais c'est vraiment ça c'est le process en fait des fois dans le process il y a des accros des choses comme ça c'est notre capacité à trouver les bonnes solutions pour répondre à telle ou telle problématique et à la fin c'est de la réussite quoi qu'il arrive donc c'est vraiment le chemin parcouru qui est important et pas forcément l'objectif yes très 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 beau message merci de le rappeler Steve on va arriver du coup à la fin du podcast j'ai des petites questions que je pose toujours aux invités la première c'est un livre que tu aurais à nous recommander alors c'est respirer de James Nestor c'est un livre que je lis depuis c'est un client qui me l'avait offert en fait c'est un livre qui parle de la respiration et t'apprends énormément de choses franchement même maintenant je continue à lire je le lis pas tout le temps parce que des fois je découvre des choses du coup je vais aller faire mes recherches et moi aussi ça me permet de m'alimenter aussi et ensuite je retourne je redécouvre quelque chose je repars pour faire mes recherches et ainsi de suite donc c'est un livre peut-être pas à lire d'un trait mais on apprend énormément de choses sur la respiration sur comment les gens ont appris à respirer pourquoi on respire moins bien maintenant parce que la respiration c'est comme le sommeil c'est quelque chose qui est super important de manière générale mais pour nous les sportifs je pense que ça l'est encore plus et t'apprends énormément de choses respirer de James Nestor ok cool super et si tu avais un invité à recommander pour le podcast pour parler sport préparation mentale alors c'est pas un préparateur mental mais ouais ça peut être n'importe moi je dirais Cédric Akakpovy ou Marc Akakpovy d'accord pourquoi parce que déjà un c'est mes potes de longue date deux parce que c'est des mecs en fait qui m'ont fait découvrir tout ça grâce à eux j'en suis arrivé là je les remercierai jamais assez et c'est des mecs naturellement en fait qui avaient déjà ces outils là c'est à dire qu'après on a réussi à mettre des mots sur les outils ouais mais d'aussi longtemps que je me souvienne de la manière de voir les choses de traiter les choses moi bien sûr que oui j'avais ma manière de voir les choses et des fois j'avais du mal à performer au départ mais c'est eux qui m'ont transmis vraiment cette philosophie là au quotidien c'est des mecs avec qui je parle tous les jours au téléphone on se voit on truc donc moi si je devais driver sur des gens super intéressants qui sont énormément titrés en plus qui ont une expérience de fou en compétition c'est Cédric et Marc qui sont pas forcément j'allais dire mis en avant souvent on met d'autres personnes en avant mais c'est vrai qu'eux depuis plus longtemps que moi moi ça fait 20 ans c'est un peu plus ils écument les compétitions ils ont fait un milliard de compétitions Cédric je pense de nous trois c'est le plus titré mais il a énormément d'anecdotes d'expérience sur la méditation sur le truc donc ouais très intéressant comme prochaine invité super merci je vais regarder ça cool merci Steve est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver justement on peut te contacter si on veut en savoir plus sur ton travail sur l'hypnose la préparation mentale l'endroit le principal où je poste le plus c'est sur Instagram donc mon Instagram c'est Muncheser1 j'en ai un autre où c'est juste Muncheser et c'est pour le golf plus précisément parce que j'ai des clients dans le golf mais Muncheser1 c'est l'Instagram général ensuite mon adresse mail c'est steve.munchesergmail.com et bon je ne vais pas donner mon numéro de téléphone mais en tout cas oui c'est les endroits principalement où vous pouvez me joindre je suis toujours accessible j'essaie de répondre à tout le monde quand les gens ont des questions sur la préparation mentale ou sur tel ou tel sujet j'essaie de répondre avec mes outils et donc voilà et tu coaches dans quel club ? alors je coach chez Akamat donc je suis prof chez Akamat et à côté de ça je donne des cours particuliers aussi en préparation mentale et en juillet-tu donc je mêle les deux j'ai fait un espèce de package où je drive les gens à performer mentalement et à faire du JGB donc voilà super j'aimerais bien j'aimerais bien tester tu vois on monte à Paris et on se fait ça cool j'espère bientôt carrément je suis obligé de te remercier encore Steve pour cet échange vraiment hyper inspirant hyper intéressant bravo toi pour ton parcours pour tout ce que tu fais merci merci encore c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui merci je t'en prie à bientôt allez bonne journée bye je t'en prie je t'en prie